C'est dimanche, et comme tous les dimanches soirs, c'est le direct live qui démarre avec Dany. Allez, 20h et 4 minutes, ça se passe sur Créole FM dans l'émission Tropicana, il est un live tour. Bien évidemment, il est dans l'Est ce soir au restaurant La Coquetterie du côté de Saint-André. Et ce soir, donc, il m'accueille à Tep, à Tep, qu'on va retrouver dans un instant. Peut-être que vous allez dire un petit bonsoir quand même. Ben, bonsoir Dany, comment il est ? Bon, merci d'inviter à moi dans l'émission. Franchement, il fait super plaisir. Big up Créole FM et Big up Boss de Boss. Tu rire, arrête, tranquille, pas là. Bon, ben, je suis à mon lit, écoute. Bon, Thierry, je vais écouter en moi, ben, passe un petit message quand même. Bon, le talk m'annonce justement le programme de ce soir à Tep. Donc, je m'y rappelle à ça, les dix premières fréquences de la radio. ZTPU, écoute à nous dans l'Est, 94.2, dans le Nord, 101.5, dans l'Ouest, 103.7, dans le Sud-Ouest, 107.9 et dans le Sud sauvage, 104.5. Et ça, tu peux un texte à nous et aussi appellent à nous en direct, 0692.1708.62, 0692.1708.62. Bon, allez, on va démarrer quand même avec l'interview, parce qu'on en a quand même du gros dossier, on va dire. Ouais, on a du plus longtemps dans la musique, c'est plus ça. Donc, voilà. Bon, alors, ben, il y a un petit jiggle avant de me balance, l'interview. Allez, là, j'ai eu. Actu, people, exclues, nouveautés, toute l'actualité de vos stars 974 dans l'émission Tropical Night. On l'a vu, hein ? Le chappel est dangereux. Franchement, on m'a même fait ça ? Ça, on te voit, ça, non ? Ah non, c'est pas mon voisin, ça, t'es quand même pas. Ah bon, mais c'est pire, t'es. C'est pire, moi, là, fruit soleil, chemin. Non, 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 imagine pas, imagine pas. Les bons, les bons, les bons. A-Tep, tu te m'en connais sur le pseudo A-Tep, c'est ça ? Oui. Mais ton prénom, c'est quoi ? Alors, mon prénom, c'est Patrice. Patrice, bon. Inti-galakou, tranquille. Inti-galakou, alors, quel côté, où ça ? Alors, une sorte, la source. La source, même, alors, Saint-Denis ? Saint-Denis, oui, exactement, car c'est la source, donc, voilà, quoi. Et j'ai grandi là-bas, j'ai quand même aimé, donc, franchement, voilà, il m'a connu le rap là-bas aussi. J'ai commencé le début de la musique là-bas aussi. D'accord, donc, du côté de la source là-bas, Donc, en quelle année, là, commence la musique ? Franchement, ben, au départ, pour Joe, c'était 88-89, j'avais commencé par le TAG. Le TAG, c'est-à-dire ? Ben, nous, t'ai pris un bon petit, t'as tagué partout, parce qu'à l'époque, t'ai parlé même pas de graph, enfin, comment toi ? Voilà, et associé au TAG, nous, t'ai écouté la musique, et c'était plus, bon, ben, style technotronique, la house music, snap, I've got the power ! À moi aussi, à moi aussi, à moi aussi, je m'y connais ! Et puis, à partir de là, ben, nous, là, et bon, au départ, on avait un petit coup, on s'appelle Savoir Soul, voilà, et là, il y avait un travail, les gars dedans, on était au moins à 10-12. Et puis, voilà, quand nous, là, franchement, on a connu la musique dans la rue, quoi, on peut dire ça comme ça, à travers la danse, à travers le graphe, et c'est comme ça que, bon, ben, nous, t'es parmi les premiers à initier là-dedans, quoi. D'accord, mais, ou l'était tout seul, ou sinon, ou t'es avec les bonnes potes ? Non, mais t'es avec moi, moi m'allons du quartier, le quartier, le quartier, ça peut pas être, là, deux, trois, t'habites un petit peu de tamarin, par là-bas, deux, trois, dans le bas, la rivière Saint-Denis, et donc, voilà, quoi, tout ça, là. Après, c'était plutôt de la curiosité au départ, ce qui fait qu'après, bon, on a commencé à monter un petit groupe, et puis, voilà, quoi, là, commence par Savoir Soul, aujourd'hui, bon, ben, on a un, deux membres, les toujours actifs dans le groupe. Et puis, voilà, quoi, on parle, par exemple, de Eldog de Damoun. Ouais, que m'il connaît, que m'il connaît également. Exactement, donc, nous, nous, deux, on a commencé à écrire le bon texte ensemble, et puis, voilà, quoi. Et, on peut parler, à moins, de groupe, donc, comment on appelle le groupe en 1988, c'est ça, c'est là, comment on a monté un groupe ? Voilà, exactement, on t'appelle Savoir Soul SOS. Ah, SOS, tu l'es bien trouvée, ce moment. Ben, ouais. D'accord, et pourquoi, pourquoi, Savoir, comment il dit ? Save Our Soul, Savoir Nos Âmes. D'accord, ça, c'est... Parce que nous t'es un peu, nous t'es un peu, un petit peu, un petit peu défavorisé du quartier, nous n'avais pas rien. Franchement, Djo, ben, entre nous, nous t'es pen pour, à l'époque, c'est plus cassette, un CD, un peu point. Ah oui, ça, on me rappelle, ça, les petits cassettes. Voilà, et donc, même clip rap, franchement, nous t'es essayé, passe dans toute radio, puis essayé, dans la radio, nous t'es contentant par le rap. Vous comprens, Djo ? Ben, nous t'es gagné souvent des nouveautés à travers, bonne camarade, bonne dalon. T'es, t'es sur Paris, là-bas. Ben, là, t'es venu, passe-vacances, La Réunion, et puis, ben, t'es ramener à nous, bonne cassette, bonne VHS. Ouais, c'est ça. Bonne clip MTV, voilà, pour pas citer, et on peut dire que, bon, ben, à partir de là, ben, t'es dans nous, l'inspiration, t'es, t'es toujours intéressant de savoir ce que t'es se passe à l'heure dans le monde. Et, mais, par contre, le rap, à l'époque, là, dans la radio, la Réunion, t'existe pas. T'existe pas. Ben, on t'essaie, bataille, on t'essaie, ben, nous-mêmes, parce que nous t'écrits, on t'es chante, bon, peut-être que, ben, là, tu penses que nous n'avons pas le niveau, mais, ben, là, tout le monde, t'es regardé à nous, déjà, par rapport à notre style vestimentaire, t'es dit, quoi, ça, ça, ben, t'es extra-terrestre. D'accord. Deux, trois, là, ben, on disait un cinéma, c'est d'est dans le coup. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, n'ont encore des photos comme ça ? Moi, non, moi, enfin, moi, c'est plus, moins, quatre, Africa, Mbata, l'époque, la venue, Stade de l'Est, mais, ceci dit, franchement, ben, ben, de monde t'es propre à nous, sérieux, t'es calcul que le rap, c'est un phénomène de mode. Tout de monde t'es dit à nous ça, ouais, ça, c'est un passage, il dira pas. Finalement, on comprend, qui nous aurait dit que, ben, finalement, ben, chacun apprend son petit bonhomme de chemin, mais, ceci dit, le rap réunionnais, là, elle a existé à ce moment-là, quoi. D'accord, mais qui ça, là, elle a vendu le nom, euh, Save On Soul ? Save On Soul, c'est le doc de Damoun, là, elle vend ça, ouais, nous t'es rendu, nous t'es pas vraiment fixé, nous t'es vendu, nous, SOS, nous a vu SOS, c'est comme ce qu'on appelle la LED, quoi, en quelque sorte, et, euh, nous t'es veut, justement, mettre, essaye, euh, qu'on appelle à nous par rapport à cette identité-là, quoi, voilà, que, comme par le SOS, du bon, ben, à l'aide, viens, aide à nous, on a besoin de chanter, on a besoin d'exprimer à nous, vous comprends, à travers la danse, à travers le graphe, à travers les textes, montrer le chant, vous comprends, c'est sûr tout ça, et comme toute bonne porte t'es ferme, ben, t'es difficile pour nous, montrer d'avancer, vous, d'accord, mais est-ce que, euh, au fil du temps, que le groupe, la PSC, euh, la PSC, euh, la PSC ? En réalité, nous t'es pas par nous la tête, nous t'es veut, juste par la passion, en fait, voilà, nous t'es plus dans la passion, et, et, et puis, bon, ben, à certains moments, on avait là, euh, l'âge de, trois dans le groupe, la partie, l'armée, en France, tac, tac, le groupe l'a séparé, etc, là, et, bon, là, il y a eu plein d'histoires, euh, qui fait que, bon, ben, malgré tout, nous l'a essayé d'accrocher à nous, au groupe, mais, euh, une fois qu'elle dogue, tout ça, là, la partie fait service militaire, et, bon, ben, le groupe, là, 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 à l'atterri un peu, quoi, on comprends, on la calme un peu, et, et, et puis, voilà, quoi, bon, ben, quand, quand, euh, quand, quand le groupe l'a séparé, nous l'a décidé de ouvrir un petit partenariat avec Sat Terrestre, et c'est comme ça que nous l'a créé, euh, avec mon acolyte, parce que, bon, on avait un autre gars qui rentrait dans le groupe, qui s'appelle L'AZ, voilà, et, bon, ben, quand, euh, quand, euh, quand elle dogue la partie, bon, c'est bon, bon, on l'a mis de côté, et nous l'a essayé de créer un collectif avec L'AZ, et l'a fait, euh, groupe, euh, à TP L'AZ. D'accord, mais, mais juste avant, euh, avant que le groupe, là, là, la quitte, etc., est-ce que vous avez fait, quand même, des scènes, euh, avec ? Ah oui, ben, on l'a fait, euh, des florilèges, je me rappelle, florilèges, ouais. Ouais, avec combien de personnes ? J'étais, on avait au moins 20 000 personnes, et, ah ouais, on les a faites, et une tuerie. Mais, mais, me spécou, parce que, à l'époque, là, là, c'était beaucoup, euh, la mouvance, on va nous parler quelques années plus tard, après 90, C'était la mouvance, euh, « Boyz' Band ». Aaaah, ça, je connais ça. Ah, mais, peu deよねz-moi, là, ben, là, ben, là, 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 d'où le monde, t'écoute ça, euh, franchement, ben, bon style comme ça, bonne musique comme ça, c'était très populaire, en tout cas, t'es pas en radio, au radio t'es pas, et, et, bon, ben, nous, comme, nous, nous, nous t'aimons fait notre petit bonhomme de chemin, nous t'aimons un petit peu la bonne discothèque, euh, la plupart des discothèques dans l'île, à cette époque-là, et, bon, on avait, quand même, de l'expérience, c'est-nique, quoi. Ce qui fait que nous avons fait la première partie de l'Alliage. D'accord. Est-ce que vous avez un DJ qui t'accompagne à vous ? Oui, par contre, je me rappelle et moi qui c'est le même. On a tellement de DJ qui l'accompagne à nous. Mais bon, je me rappelle que nous avons travaillé souvent avec Ketson, DJ Ketson. D'ailleurs, j'ai fait les Big Up, maintenant il est en métropole. C'est le DJ Stomy Bugsy aujourd'hui. Et puis voilà, bon, Ayo Mauritien ! D'accord. Bah oui ! Voilà, il y aura des histoires, des anecdotes comme ça, mais bon, il fait rire. Bah oui ! Et Zola participe aussi à un concours, non ? Avec le groupe ou sinon quand Zola était à deux ? Alors, justement, avant le groupe était séparé, on avait participé, donc Savorsoul, à SOS, on avait participé au Rap & Funk Festival. Donc ça c'était en 95-96. Et donc à ce moment-là, Savorsoul a été parmi les lauréats. On est parmi les six premiers. Et donc, la vie se passe ça. Aujourd'hui, on peut appeler ça parce qu'à l'époque, c'était au Palaxa. Ah ouais ! Et bien maintenant, il y a pas la Cité des Arts. Et donc, quand on a fait le concours là-bas, nous l'a lancé de Tchitpo Savorsoul. Et Savorsoul, justement, l'a pu apparaître, grâce au fait que nous étions lauréats, l'a pu apparaître sur une compilation. les premières compilations rap à La Réunion, il s'appelle Run Rap. Run Rap. Voilà, il a été enregistré chez Oasis là-bas. Et à l'époque, tu es géré par Johnny Hospital. Donc voilà quoi. Ça, c'était franchement une belle époque quoi. Johnny Hospital ? Ah, ça c'est un gars qui connaît ça ! Exact. Bien sûr ! C'est quelqu'un qui le connaît. C'est quelqu'un qui connaît ça. Il y a déjà une émission de Tropical Night Live Tour d'ailleurs. D'accord. Un petit coucou à Johnny également. Ouais, big up, big up, big up ! Bon, on a des amis en commun ! Bien sûr ! On pense que ce n'est pas le seul. Il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein. La Réunion, les petits, vous connaît. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, on a quand même laissé une empreinte à travers Savorsoul sur la compilation Run Rap. Et puis à ce moment-là, le groupe l'a séparé, deux, trois, la partie en France. Et puis ça l'a resté, c'est Atapelaz. D'accord. On a créé Atapelaz exprès pour pouvoir participer au second Rap & Funk Festival. Et il s'avère que là, on a tombé premier. Ah ! Mais le but de Atapelaz, c'était quoi ? Le but, c'était justement comme le groupe Savorsoul l'a séparé. Et donc, on a dit que Savorsoul, c'était exclusivement du rap. Ce n'était pas du rap créole, c'était du rap français. On a fait vraiment ce qu'on a aimé écrire par rapport aux influences à NTM, à IAM à l'époque. Donc, on a été très influencé par rapport à ça, même le rap américain. Mais Atapelaz, on a fait une nouvelle façon de voir les choses dans le rap. Si c'est pour faire Savorsoul et refaire Atapelaz dans le même genre. Oui. Là, à cette époque-là, on a trouvé un nouveau concept. D'accord. Le nouveau concept, c'était quoi ? C'était déjà à la base du rap en créole. Écrit des textes en créole et essaye, imagine un rap avec des instruments traditionnels à La Réunion. D'accord. Mais est-ce que le but a été atteint justement ? Le but a été atteint grâce notamment à M. Alain Courbis, à l'époque, qu'il avait repéré à nous. Et il a fait permettre à nous de mettre des passes au théâtre Saint-Gilles là-bas, à l'époque. Et il a pu exprimer à nous à travers notre façon d'habiller. Voilà, ce côté rap que nous t'aimes vraiment et le côté traditionnel et la langue créole. Voilà. C'était ça le concept d'Atépellage. Il nous a sorti un petit maxi par la suite. Et voilà, ils t'appelleraient une une fière de l'air. Ah. Et Simizhou, Diams, Shina, vous avez fait un avant-première ? Ah oui, ben ça. Et apparemment, au fait du temps, est-ce que le groupe Atépellage existe toujours ? Ou sinon, après, le groupe a été reformé ? Voilà, ben non. En fait, l'Az, après, il est parti en métropole. Ouais. Ok. Et ça veut dire que l'Az, il est revenu là, il fait 2-3 mois là, même pas. Et donc voilà quoi. Mais je me suis dit, bon, pour l'instant, n'importe quoi, on lance ce projet. Mais peut-être, pourquoi pas un futur Atépellage dans le temps, on verra. Voilà. Voilà. Là, nous on discute de temps en temps et bon, nous on a l'inspiration. Mais il est vrai que, bon, avec le fait que l'Az, la tête, maintenant, elle est en solo. L-Dog, Damoon, elle est en solo par rapport, voilà, son style de musique aussi. Chacun essaye d'imposer son style, en quelque sorte. Mais ouais, pourquoi pas sortir un petit futur single Atépellage en projet dans les valises, pourquoi pas ? On ne sait pas. On a bien voir. Ben oui, on a bien voir. On a laissé l'inspiration monter, comme il dit. Mais là, quand il va vous parler justement en solo, parce que vous l'avez fait un album seul contre tous. Oui, oui. C'était par rapport à ça ? Ben ouais, non. Je me suis un petit peu déçu. Le fait que j'étais, ben là, le groupe est cassé. On a encore des choses à dire. On a encore la musique pour créer. Je me suis dans mon domaine. C'est certainement en fond comme toi. Et puis, on l'a vécu en 2004. Et bon déjà, avant ça, avant 2004, nous l'a sort quand même. Nous n'avons pas sorti un petit album Saint-Voorsoul. Parce qu'entre le temps, Dogue Jill l'a retenu. Ouais. Et donc, nous a déçu notre, disons, voilà, toutes ces années, nous travaillons ensemble. Il faut essayer de concrétiser ça par l'album. Nous n'avons pas sorti un petit album, mais il s'appelle SOS Légende. SOS Légende, voilà. D'accord, il y en a combien de titres dedans ? Ah bon, j'étais en moins 20-21. Ah ouais ? Le TV Blanc nous a fait jusqu'au dernier. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ben, les gars avaient tellement le son. Franchement, nous étions tellement passionnés par ça. Nous étions passés notre temps là-dedans. Et nous avions tellement de choses à dire et à redire. Donc, voilà quoi. Donc, nous avons eu la chance d'être produit par Discorama Production, Monsieur Jean-François Noulot. Et puis, à ce moment-là, voilà quoi. C'était encore une pierre à l'édifice dans le Hip-Hop à La Réunion. Donc, voilà quoi. Elle avait un bon featuring dessus. Voilà, elle l'a eu pas mal. Après, bon ben, Doggy la re-bouge en France. Voilà. Donc, elle a eu une séparation encore. Et puis, bon ben, elle a décidé de lancer moi en solo. D'accord. Et après, là maintenant, on l'a fait sur le titre, enfin, l'album Seul Contre Tous en 2005. L'album Seul Contre Tous, exactement. On était travaillé le son chez Konix. Voilà. Konix, c'est un cousin éloigné en main. Donc, en plus, il n'habite pas trop dans la case. Donc, voilà quoi. On a travaillé pas mal de son chez lui. Et puis, bon, on enregistre les affaires chez un chandalon qui s'appelle Jay. Jay, là encore. Voilà. Et donc, l'objectif, c'est quoi ? C'est que, on était fait... Parce que, quand tu écoutes l'album, l'album Seul Contre Tous, c'était mon premier album. Il avait beaucoup de son personnel. Donc, c'était très bon son, un peu sombre, un peu underground. Parce qu'on était bien. On était très bon sur underground. Et on m'a dit, bon, quand même, pour pouvoir rester dans cette lignée-là, il faudrait m'y sortre quand même un petit morceau club. Ouais. Et à l'époque, à La Réunion, c'était... Il avait beaucoup... C'était la grande tendance Bollywood. Ouais. Et notamment, le titre, il va venir là. Alors, un petit connexiste, il faut nous essayer de créer un son. Justement, avec ce que La Réunion est en ce moment. Et puis, on est un peu moins dans le style. Un peu bougé, rap, tout ça. Et donc, voilà, on a créé le petit morceau, la la la. Donc, tranquille. Et puis, voilà, le petit morceau est tourné. Tout le monde a bien kiffé. Ouais, voilà, quoi. En fait, bon, il est vrai que... Bon, et 2005. Bon, voilà, écoute le titre. 2005. Ah ouais. Il est vrai qu'on écoute la première fois, là, le son, il rentre dans la tête. Ouais, ouais. Mais j'étais, fin, je m'y trouve à tête. Et puis j'étais, là, là, le son, là. Mais j'étais, arrête-toi de tourner en boucle. Ouais, ouais, ouais. Effectivement. Ben, ouais. Après, c'est un bon son comme ça. Même qu'il n'est pas super arrivé plusieurs fois dans la carrière de l'artiste. Mais il est vrai qu'il a tourné pas mal. Après, on l'avait Didier Mongaille aussi. Il avait repris nos affaires. C'est mon sauce. Ouais. Du gars, Didier Mongaille. Et puis, non. Après, il a eu la chance quand même. On a fait un producteur. Il fait partie du label Yanis Records. Il appelle Monsieur Faouz Barkati. Il était en vacances en Réunion. Et il a entendu le titre sur une radio. Et donc, là, de fil en aiguille, il essaye de prendre contact avec moi. Et il a dit, ouais, ben, rejoindre l'hôtel. Viens parler un petit peu de quoi il s'agit là, là, là. Parce qu'il est intéressé à lui. Il essaye de proposer ça sur la scène nationale. Ouais. Donc, il m'a parlé à lui. Il m'a présenté à lui mon producteur de l'époque, Monsieur Jean-François Nolo Disco-Romain. Et puis, voilà, ben, on a discuté. Il m'a décidé d'aller faire une signature avec Warner Music France. Voilà. Tout simplement. Mais on a un bon CV. Non, mais on a un bon étoile. Ouais, bon étoile. Mais bon, ce que je dis, voilà. Après, la part explose comme mes TV. Parce que, bon, là-bas, comment arrive là-bas ? Ben, elle a bien accueilli à moi et toi. Franchement, elle n'avait rien à dire. Le seul truc, c'est que c'est les radios, là-bas, en métropole, les différents. Ils ont une politique où, en fin de compte, ben, déjà, moi, quand m'est arrivé, on m'est arrivé un petit peu en retard. Parce que les radios, là-bas, tu jouais déjà un son. Ils venaient des îles. Notamment, le morceau, le groupe, tu l'appelles des îles. Ah, des îles. Sans ou la rivière. Ouais, ça m'écoute souvent, en plus. Et ben, ce son-là, à l'époque, tu te cartonnes sur la scène nationale, en métropole. Ce qui fait que, bon, ben, moi, quand m'est arrivé, ben, Benaté ne peut pas trop passe le son, le bon son comme ça, en même temps. Donc, il a eu un décalage de deux ou trois mois. Et, le son, elle a eu le temps de... Ben, là, elle a fait passer toujours dans les clubs. La, 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 la sorte en vinyle, tout, exclusivement pour les clubs. Et, même, il a été classé parmi les 10 premiers dans le Chart in France. Voilà. Donc, à l'époque, c'était, quoi, ben, des petits malgages... Ouais, ben, j'ai dit. Ouais, ouais, ouais. J'ai dit, t'es honnête. Et, comme tu gardes le classement Chart in France, Benaté et moi, c'était, ben, elle est belle. Et, ça, c'était le classement des meilleurs titres diffusés en club, quoi. Mais, après, pour les radios, c'était un flop total. Puisque, euh, Benaté, tu ne veux pas trop jouer, les sons, ils venaient des îles. T'es tout nouveau pour eux autres. Et, il y avait déjà un groupe, tu l'avais pas devant moi, c'était le groupe des îles. Voilà. C'est ça que, là, crée le frein. Et puis, bon, à moi, personnellement, il est positif, toujours. Il me dit, bon, ben, malgré tout, le... Regarde dans le morceau, c'est-à-dire, il a fait un atterri. Ah, oui. Il a parti beaucoup plus loin que je t'espère. Et, de là, la rouvre, on met pas mal de portes pour la suite, quoi. Ah, si, 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 ce titre-là, oui. Notamment, il a eu un clip dessus LALALA. Oui, il a eu un clip dessus LALALA, exactement. Et, qui s'en a fait, la réalisation du clip ? Alors, M. Nabe, il se me trompe pas. Voilà. Et, comment, et, comment l'on a connu, elle-y ? Ben, moi, l'on a connu, elle-y a travaillé par rapport aux bandes d'Alan Chaudron, Et, comment, euh, euh, Angel ? Ouais. Euh, DJ K.Agrin, entre autres. Et, Angel Matry, c'est un gars old school, comme nous-mêmes, au fond de comptoir. Et, donc, euh, c'est pour ça que j'ai créé les Angel, mais bon, voilà, quoi. Et, à travers les livres, on a été un peu de réalisation du clip, aussi. Euh, avec bandes d'Alan Chaudron, et puis, bon, ben, voilà, c'est comme ça, on m'a fait son rencontre, quoi. D'accord. Et, on rappelle encore les lieux du tournage ou, ben, du clip ? Euh, euh, les lieux... Alors, là, on passe mon école. Je me rappelle un peu de la zone, côté de la Bretagne, là-bas, là, où s'il y a une grande télé, enfin, la Technopole. Ouais. Et, une partie, elle était tournée au Chaudron, justement, dans... Je ne me rappelle plus, enfin, je ne me rappelle plus trop la salle. Mais, quoi qu'il en soit, bon, ben, ça fait, était nickel. Parce que, une grande partie du clip était tournée en chromaqué. Ouais. Sur fond chromaqué, sur fond vert, donc, voilà, quoi. Bon. Alors, ce que me propose aux auditeurs et aux auditrices de Creole FM, c'est de redécouvrir le son. Ouais. Le tube, hein, le tube de 2005, on va dire. Et puis, ben, on revient juste après. Et le son, il faut remettre à ça dans l'époque, parce que le son, après, le mix, c'est aussi... Ouais, on a aussi le mix, aussi, qu'elle est pas mal. Voilà, donc, voilà. Alors, me propose à ça, donc, si tu veux, pose une petite question à Ateb, justement, donc, 0692 17 08 62. 0692 17 08 62. Nous reviens juste après, Ateb, le bon ? Mais bon, pas de problème, merci. Allez, à tout de suite. A tout de suite. Dany 974 sur Creole FM. Allez, déjà 20h et 28 minutes, ça se passe sur Creole FM, en direct au restaurant La Coquetterie. Ça va toujours, Ateb ? Yeah, toujours là. Merci, Denis, au même. Ah, ben, là, deux secondes, deux secondes. Ça, c'est un souvenir, ça. Oui, franchement, écoute ça. Le temps passe vite, parce que ça date quand même de 2004-2005. Ouais. Ouais, il fait 12 ans. Ah, ben, ouais, quand même. Donc, voilà, quoi, il rajeunit pas les gars. Ah oui, Mibol est toujours aussi jeune. Mais si, mais si, oh shit. Ouais, même toujours aussi jeune. Bah, bah, il différencie pas. Soyons jeunes. Bah oui, soyons jeunes. Mais le titre, là, 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 c'est un titre phare sur l'album Seul Contre Tous, ça ? Exactement. Et donc, il y en a pas mal de gens là où ils reprochent à moi l'album, là. Notamment, et tu comprends ça, puisque bon, ben, même si tu connais pas l'issue de l'album, c'est ça de devenir, même si tu veux juste un titre phare sur l'album, pour me pousser, pour pouvoir attire l'oreille, moi, je suis mon album, quoi. Ce qui fait que bon, là, 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 plus que marcher finalement. Mais le vrai que les gens, là, achètent l'album, tu es à temps à temps, tu as d'autres morceaux comme ça sur l'album. Et donc, il y a pas mal de gens qui disent, ben, moi, je suis déçu, je n'arrive pas au morceau, là, 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 elle est bon. Je dis, ouais, ben, excusez-moi, au départ, je n'ai pas travaillé l'album dans ce sens-là, mais tu veux quand même, je me fais un petit clin d'œil, par rapport à la mouvance, la réunion, et puis, c'est ce que je me fais, quoi. Tout simplement, voilà. Donc, c'est un style complètement en train décalé par rapport à la mouvance de l'album. D'accord. Mais en 2006, qu'on sauve un petit peu de bon sous le soleil. Ah, ben, justement, après, là, 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 je me dis, bon, est-ce qu'on sait qu'ils remettent ça ? Je me dis, bon, allez, soyons en train, essayons, allons essayer d'être très ouverts, par rapport à ces espaces, à la réunion, allons essayer d'être moins on the ground, enfin, rester on the ground, mais essayer de faire les deux. Voilà. Mettre la main à droite, à gauche, sur les deux styles musicaux, et puis, on va bien voir que ça donne. Donc, on a décidé de faire un petit morceau, ça s'appelle « Sous le soleil ». Voilà. Donc, à l'époque, le petit guitar, quand il gratte dessus, on avait enregistré ça, chez Digital Studio. C'était produit par Disco Ramas. C'était sur l'album « Exotic Man ». Et, Pascal Manglou, on gratte des petits guitares, maintenant, sur le petit morceau. Franchement, c'était magique. Franchement, il a donné une autre dimension, le petit morceau. Et puis, voilà, quoi. Finalement, t'es plus un petit morceau touristique, quoi. Voilà. Réunion, t'écoutes ça, on va te bouger, on va te amuser, on va te sur la plage, on va te donner une autre image du rap, quoi. D'accord. Donc, c'est sur l'album « Exotic Man », c'est ça ? « Exotic Man », ouais. Et on a combien de titres sur l'album ? Alors, là, on pose moi un col aussi. On est bien occupé, moi. Franchement, moi, à l'époque, on a fait quand même des albums de 15 titres minimum. Ouais, 15 titres minimum. D'accord. Et c'est un titre fin sur l'album « Sous le soleil » ? Exactement, voilà. Donc là, on rebasculait, en variation un peu remasterisée en bonus track sur l'album. Et puis, bon, ben, on a essayé quand même de faire aussi du rap underground, à côté. Et puis, voilà, on a tout morceau « Sous le soleil ». Donc, finalement, au final, de monde était content de l'utiliser l'album puisque c'était un album plus ou moins coloré. Vous n'avez pas l'impression d'écouter le même morceau du début à la fin, quoi. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a un clip dessus le titre « Sous le soleil » ? Oui, exactement. Elle a été réalisée par Franck Alvirevitch. D'accord. Et puis, voilà, quoi, ben, à l'époque, tu tournes bien, sur les trois médias, la télé, tout ça, donc, voilà, qu'on avait même sorti en single. Et à l'époque, tu as été la mouvance, qu'on connaît, « Star Academy », etc. Et voilà, quoi. Donc, le single apparaît dans un fanzine de Star Academy, tout simplement, à La Réunion. D'accord. Et est-ce que, les lieux du tournage pour le clip « Sous le soleil » ? Oui, « Tiboucan ». Ah ! « Tiboucan », là, 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 voilà, là, on va tout piège. Là, il m'y rappelle. « Tiboucan », « Tiboucan ». Bon. Quelqu'un t'y rappelle plus, mais bon. Voilà. Mais aussi en 2006, il a fait un concert aussi, non ? Du côté de Rodrigue ? Oui, on a parti, Rodrigue. Ouais, effectivement. Et en 2006, c'était pour la Coupe du Monde. Ouais. 2006. Là, on avait un grand panneau, j'étais dans la courte, celle-là, l'hôtel, l'hôtel Mouroukéboni. Et puis, voilà, on a fait un bon petit show là-bas. Mais aussi, sur La Réunion, à l'époque, on avait fait la première partie « Sean Paul », « Stade de l'Est ». À l'époque, c'était en 2005. Donc, ouais, franchement, là aussi, c'était génial. Le truc était vraiment sensationnel. Quand tu chantes la la la, on a 5000 personnes, ils chantent la la la. Ouais, c'est moi, les DJ coupent la musique, tout le monde, la 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 la. Ça, c'était impressionnant. Frisson, ils montent surtout. Direct, direct. Franchement, la Madreda Nourouf a encore envie de continuer dans cette voie-là. Et puis, voilà quoi. J'essaie de moins décevoir le plus possible. D'accord. Mais comment il se passait au niveau de Rodrigue là-bas ? Combien de personnes avaient, enfin, concerts ? Enfin, l'avait pas seulement en main comme groupe. L'avait, franchement, je me rappelle plus. L'avait un groupe mauricien aussi. On a, TG a bien. On a, tu as fait du live, contrairement à moi. Moi, j'avais mon DJ, avec moi. Et puis, DJ Little P. Et puis, voilà quoi. Après, Rodrigue, il avait déjà nous, il a bien fait une show parce que nous, on se retrouve bien là-bas. On a pas certaines radios là-bas. Il nous a fait le taf, tranquille. Voilà. Bon, il a bien se passer au niveau de Sean Paul. Il a bien déroulé. Il a fait un avant-premier également. Oui, l'avant-premier Sean Paul. Franchement, t'es excellent. Excellent. Franchement, quand on voit 5000 personnes déplacées comme ça, au Stade de l'Est, quand on fait le repeat, voilà, il a fait résonner, tu sais, finalement, quand on le fait les blinder, le soir, c'est autre chose. Mais, vous l'avez quel âge à cette époque-là, justement, en 2006 ? T'es, arrête, arrête, arrête. Quand on a dit quel chouette m'avait. Non, mais qu'est-ce que oui. T'es, ben, 2006, j'avais 29 ans. quand même, quand même. bah oui. Alors, il me propose, justement, écoute le titre sur le soleil. voilà, parce que, quand même, on a envie d'écouter un petit coup le titre. En tout cas, il fait plaisir de retrouver les époques 2005, 2006. Ah oui, parce que ça, c'était des tubes, c'est super, en tout cas, avant, 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 m'étonnée, c'est créole, mais, le son, c'est bon, bah, il fait plaisir, franchement, il fait super plaisir de voir qu'à ce moment-là, les médias, ils jouent le jeu, et que demande plus un artiste par rapport à ça ? Franchement, on ne peut avoir que la reconnaissance pour vous autres, quoi. Voilà. Bon, allez, on s'écoute sous le soleil. Et puis, on revient juste après, allez bon ? Allez, à tout de suite. Actu, people, exclu, nouveauté, toute l'actualité de vos stars 974 dans l'émission Tropical Night. Allez, 20h et 39 minutes, ça se passe sur Créole FM dans l'émission Tropical Night, live tour avec Atep, justement, qu'on est en train de tenir une petite photo, voilà. Moi aussi, également. Selfie, selfie. Selfie, voilà. Neuven, écoute sous le soleil. Oui. allez, allez, allez. Non, non, il ne faut pas, il ne faut pas. Donc, on revient quand même, juste après. En fait, ce que moi l'ai compris, c'est que tous les, tous les un an, il se passe une affaire. Ah, en tout cas, il ne reste pas assise. Ah oui. Nous, on va dire ça plus comme ça. Maintenant, il ne compte pas les années, tout ça, mais il est vrai que, il suffit d'un temps, je produis beaucoup, je compose beaucoup, je crie beaucoup. Et puis, c'est le moment, il faut que tout ça, il sorte quoi. Il faut une marque, ça donne une empreinte, à travers la sortie d'un disque. Donc voilà, en même temps, c'était comme si, que voilà, c'était, où tu es récompensé, de toute l'énergie que tu as fournie, pour pouvoir, voilà, arriver chez un album, tu comprends ? Oumara Khalida, une empreinte, et l'album, pour pouvoir faire des tournées, c'est aussi une pièce d'identité, une carte d'identité, voilà, on va sortir mon album, voilà, me viens présenter ça, en live, c'est plutôt dans cette logique là, pour pouvoir faire des tournées. D'accord, et en 2007, on fait une tournée, non ? Oui, tournée, alors, il n'y aura pas la moitié du coup, ça, il n'y aura pas la tournée. Oui, on l'a fait un tournée spécial, attends, le talk me, non, mais, il m'a retrouvé le nom, parce que, comme je disais, après tout le monde a eu l'album, il y en a forcément une tournée derrière, tu comprends ce que je disais, donc, pourquoi ? Pour promotionner l'album, pour, voilà, ça l'est important, on comprend ? C'est la suite logique de la sortie d'un album, si vous sortez l'album, juste pour dire que vous sortez l'album, il n'y a pas d'intérêt. Il y a plein de gens comme ça, je connais pas mal d'artistes, ils gaspillent tellement l'énergie pour sortir l'album, et au final, quand l'album est là, eh bien, ils n'ont zéro énergie pour pouvoir continuer, notamment la promotion, et, en réalité, mais je dirais même plus, c'est la promotion qui compte plus que l'album, tu comprends ? Oui, oui. Parce que, sinon, c'est strictement réel, de sorte un CD, le monde garde, il se garde dans un magasin, il se dit, c'est quoi ? Non, mais, franchement, c'est pour ça, cette logique-là, et moi-même, toujours essaye de travailler sur cette logique-là. D'accord. Alors, Antoine l'appelle Exotic Man Tour 2007, est-ce que vous rappelle ? Oui, 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 et, par contre, ça m'a fait comme une tournée, je me rappelle. Oui, mais la fin de tournée, bien sûr. Oui, c'est certain. Il y en a sillonnent pas mal de scènes de l'île, tout ça, donc, là, tu t'es nickel comme. d'accord. Bon, et par la suite, justement, vous créez un label ? Oui, mais créez le label Hot Game. Oui, qui signifie d'ailleurs ? Hot Game, enfin, quand on est dans, nous, quand on est dans le rap, on se dit, ouais, 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 dans le game, ça se passe comme ça. L'issue du Rap Game, en métropole, ok, donc, voilà, pour moi, même, Hot Game, c'est, les affaires, les shows, franchement, c'est comme si on sortait un joli petit gâteau dans le four, c'était plus ça. Et puis, Hot Game, c'était surtout aussi, un rassemblement d'artistes de La Réunion, et donc, à l'époque, l'avait concrétisé avec la sortie de l'album Hot Game Family, Population, et puis, franchement, on a de très bons souvenirs par rapport à ça, et tout, pour nous, enfin, pour moi, à mon sens à moi, c'était une très belle expérience, et voilà, l'enrichir moins pour avancer, quoi, franchement, voilà. D'accord, et Hot Game Production, donc, le but, c'était rassemble tous les artistes, ou sinon, il y avait d'autres buts ? C'était un concept, c'était un concept, c'était un concept, nous, 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 on rentre en studio, à l'autre, chez Sopra, là-bas, temps rouge, alors, on rentre en studio, on fait un affaire, alors, on sort, tu compiles, on avait l'opportunité, votre bascule ça, en CD, voilà, nous l'as fait, nous l'as fait, il y a eu pas mal d'artistes, à répondre présents, et je remercie les autres encore, d'ailleurs, et nous l'as bien tourné aussi, votre niveau des scènes, et puis voilà, franchement, je me retiens que du bon, de tout ça. D'accord, et par la suite, également, vous l'avez sorti d'un troisième album, c'est ça, Tropical Bomb ? Oui, Tropical Bomb, ben là, après, nous a eu des collections, via DJ Kudson, ouais, un peu mauricien, un peu mauricien, parce qu'il a un peu d'origine mauricienne, et d'origine, c'est un métis, Réunion Maurice, voilà, et ceci dit, DJ Kudson, bon ben, il a fait, donner à nous pas mal de contacts, notamment avec la Jamaïque, parce qu'elle est un développeur d'artistes aussi, elle est développée d'artistes, internationale, pour pouvoir essayer d'explorer des affaires en France, en résumé, et voilà, on a dit, ben écoute, Kudson, pourquoi pas, on a essayé de faire 2-3 connexions, ben, j'ai écouté un petit peu, bon jamaïcain, comme ça, on a fait, pourquoi pas, on a essayé de voir, si il a fait un featuring, avec tel ou tel artiste, et il a dit, attends, dis-moi tous les artistes que tu veux, je te présente, j'ai dit, les artistes, franchement, t'es démontré la tête à l'époque, c'était les frontman, ouais, que l'on connaît, donc, qu'elle a fait, des tubes aussi, également, voilà, franchement, qui, il ne connaît pas les frontman, en tout cas, si tu ne connais pas, il doit connaître forcément son son, quoi, voilà, ceci dit, on a fait un petit featuring avec les frontman, donc, à travers ça, on a des sites bouges, là-bas, à Kingston, à la région, à la région, là-bas, qu'on aide à nous ici, il faut oublier, voilà, et en même temps, on a fait des trois petits scènes en métropole, et puis voilà, on a fait un tourné métropole, on est parti à Miami, à ce moment-là, on est revenu sur Kingston, Jamaïque, et là, on a rencontré le bon artiste, on a fait le bon featuring, tout simplement. D'accord, et le titre du featuring avec Elephant Man, comment il appelle ? Put Them Up. Ah, et là, en français, ça donne quoi ? Bah, ils disent, mettre la main en l'air, mettre la pression, put them up, voilà, en quelque sorte, c'est ça, mais bon, c'est-à-dire, c'est-à-dire, mais c'est-à-dire, 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 mais ceci dit, il y a un bon petit dédicace pour la tête, bon, c'est déjà bien, et puis il y a posé sur mon son aussi, un son que m'a composé, ben, ça allait plus que bien encore, qu'on pense, donc la fusion était là, bon, après, le seul petit hic, c'est qu'à un moment, on devait revenir sur Kingston, plus tard, après la sortie de l'album, pour pouvoir tourner le clip, et m'a parti, et arrive là-bas, ben, finalement, il n'a pas pu venir, parce que les artistes jamaïcains tournaient tralés au Japon, mais très très côtoyés au Japon, ce qui fait qu'il y a eu des dates supplémentaires, et ce qui fait qu'il a créé un décalage, quoi, il n'a pas gagné ton clip à cause de ça, malheureusement. avec Nicky B, et Nicky B, il n'a pas gagné avec les frontements, et Nicky B, il a annulé la réunion, donc la réunion est obligée, voilà, nous tétouons nos clips ensemble, donc, du morceau de Chan Me On, voilà. D'accord, donc, ça c'est sur l'album, Tropical Boom ? Exactement. c'est un titre fan, lequel c'est ? Chan Me On, ouais, c'est un titre fan, c'est lui, parce qu'il avait le visuel derrière aussi, l'a bien aidé, les radios l'a bien joué aussi, par rapport à ça, et, donc, franchement, j'étais content d'avoir travaillé ces petits passages-là, quoi. Ok, ben alors, ce que je propose, parce que là, j'ai tellement envie d'écouter, donc, l'un des titres francs, on va dire, avec Nicky B, on va écouter les deux, donc, avec les Fodman, et puis Nicky B, et puis, nous reviens juste après, les bons, le temps comme ça, un petit peu la gorge là. la gorge est sec. Les bons pas de soucis, allez, 06-92-17-08-62, pour vos messages, pour ATEP. Allez, à tout de suite. Info Sponsor, toute l'actualité des partenaires Tropical Nights. Des bijoux de perlas, et des colliers, sautoirs, bracelets, des boucles d'oreilles, des bijoux de dos faits sur mesure, et pour toutes vos occasions. Contactez-nous au 06-92-71-31-64. 71-31-64. Retrouvez les bijoux de perlas également sur Facebook. Vous recherchez un photographe professionnel, et de qualité, pour un mariage, pour un anniversaire, ou tout simplement pour un portrait en famille, et même pour les amoureux. N'hésitez plus à contacter Frédéric Antaillat Photographe, sur le 06-92-28-41-49, ou sur le site frédéric-antaillat.fr. Pour vos repas d'affaires, séminaires, soirées privées, anniversaire, enterrement de 8 jeunes filles et garçons, repas de fin d'année, contactez la Brasserie de la Gare du Nord, sur le 02-62-41-54-87, ou sur le 06-92-31-90-09. Florian Coiffure, sur Quartier Français Sainte-Suzanne, vous propose des prix compétitifs sur toutes ses prestations. N'hésitez pas à prendre plus d'infos auprès du salon Florian Coiffure, au 02-62-92-57-08, 02-62-92-57-08. Chez Henriette Fleurs à Saint-Denoy, retrouvez une multitude de fleurs aussi belles que colorées, une large gamme de bouquets et compositions pour tous les budgets, des plantes fleuries également pour les anniversaires, baptême, communion, mariage, deuil, ou tout simplement pour le plaisir d'offrir. Passez vos commandes au 02-62-50-33-87-50-33-87. Vous avez un style original et unique ? Vous êtes plutôt chic ou décalé ? Cabette Papillon crée et confectionne des sacs et accessoires pour tous les goûts. Osez être unique ! Adoptez un Cabette Papillon, misez sur une création locale et de qualité. Vous pouvez retrouver Cabette Papillon sur Facebook, vous allez faire des jalouses ! Dany 974 sur Créole FM. Les interviews, c'est maintenant dans l'émission Tropical Night. Allez, 23 57 minutes, ça se passe sur Créole FM, avec Athèpes en interview ! Yeah, Dany, Tropical Night ! Yeah, represent, represent ! Faudra faire un petit jiggle quand même ! Là, c'est ça, la gauche grappe un peu, mais bon, n'inquiète pas ! On va faire un studio, on va faire un studio, Côte-Ballébo ! Côte-Ballébo ! Ma cause c'est que sa femme me dit Bon, c'est pas un registre, un petit liner ! Ah voilà, justement ! Bon, alors qu'aussi on nous vient écouter juste avant la pub ? Eh bien, c'était Nicky B avec le Frontman ! Ouais, des artistes qui m'a beaucoup de respect pour eux autres ! Et eux autres, l'univers musical, franchement, ils sont terribles ! Et voilà quoi ! Bon, ben, moi les fans ! J'ai dit de plus, moi les fans ! Et je passe les autres mon bonsoir par la même occasion ! Je connais pas si bon à écouter moi ! Mais bon, on sait jamais ! On sait jamais ! On sait jamais ! On passe toujours le petit bonjour ! Voilà ! On passe toujours le petit bonjour ! Excellent ! Bon, après l'album de Tropical Bomb, Qu'est-ce que vous faites par la suite ? Euh... Ben ouais ! Eh bien, écoute, je connais pas moi ! Ma amérique à la prochaine ! Toi, quelle année là ? Je me rappelle plus ! Euh... En 2009 ! Tropical Bomb ! Bon, ben écoute ! Mais je crois qu'après ça, Bon, on a encore d'autres albums là sortis ! Et puis voilà quoi ! Bon, je crois qu'après l'album Tropical Bomb, On sort l'album Run ! Ouais ! Voilà ! Run, pourquoi Run ? Ben, par rapport à Réunion ! Voilà ! Et puis voilà quoi ! Bon ben, l'album Run ! Encore une fois, Mon TMTV, ça traverse ça dernier ! Je crois qu'on était en 2010, à l'époque là ! Et... Et continuer mon petit bonhomme de chemin ! Et... Voilà quoi ! Même si... Même si... Bon ben les CD... Même aujourd'hui, On peut parler que les véridiques ! Les CD batteries aujourd'hui, Ils vendent beaucoup moins qu'avant ! Et avant, ben... Elle n'a rien à voir avec l'album seul contre tous ! Franchement, on a vend pas mal d'album ! Et... Et même, on aurait pu vendre plus ! Bon ben après... Et ceci dit, Par rapport au contact qu'on avait avec Warner, Tu peux pas dupliquer... Continuer la duplication ! D'accord ! Enfin le pressage ! On va dire ça comme ça ! Mais... Voilà ! Sortir encore des albums aujourd'hui, Il est encore important ! D'accord ! Donc... Pour moi, c'est une concrétisation ! Un album ! Du travail qu'on fait en amont ! Mais le visuel aussi, Est-ce que c'est important ? Ah oui ! Pour moi, le visuel est super important ! D'ailleurs, Je remercie Rocco, Futur Crew, Avec Konix, Et... 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 Et moi, Il a fait une bonne jaquette par Warner, Il est très bon, Il connaît de quoi il parle ! Et puis, Ben, Ils comprennent tout de suite ce que vous voulez ! Enfin, moi, Personnellement, Ce que Warner était déjà à moi, Il disait, Ouais ! C'est que vous arrive ! Ok ! On connaît ce que vous voulez ! Donc, Il ne nous perd pas le temps, Nous gagnez fait ! Il y a des artistes, Ils ne connaît pas ce qu'ils veulent ! Et là, Il devient plus difficile pour eux de savoir, Quelle jaquette une bonne jaquette ! ou pas. Mais ceci dit, on me connaît déjà, mais ça y projette un modèle visuel et puis voilà, ils la font comme ils ressentent. Bon, mes pilotes ou bonnes clips, ils passent sur Télé Créole. Ah oui, bien sûr, merci beaucoup Télé Créole. Franchement, c'est grâce à ce genre de télé, tout cela, qu'ils soutiennent les artistes, la réunion, qu'ils nous avancent. Franchement, merci beaucoup encore et ça t'apporte à nous beaucoup, 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 beaucoup. Merci beaucoup Thierry. Bon, voilà, je suis à moi Thierry, écoute là. Et toute l'équipe bien sûr. Oui, toute l'équipe de Télé Créole et Créole et Femme également. Exact. Voilà. Et en 2013, on a encore un album. Ah oui, on a encore un album. 100% soleil. Oui, 100% soleil. En fait, là, la donne commence à changer. Parce qu'auparavant, auparavant, tu commences, tu sortes de bons albums. Après, on me dit bon, allons essayer de faire un truc, franchement, très club. Waouh. Là, on était un peu dans la mouvance, David Guetta, tout cela, et Sopra aussi, on est très un peu dans la mouvance, comme ça. On me dit, allez, bon, c'est un peu, allons essayer de faire un truc avec ça, à notre source à nous. Vous comprenez ? Et puis, bon, voilà, c'est pour ça, il y a Donne 100% soleil. C'est un album très festif, très club. C'est pour ça qu'on nous a baptisé comme ça, quoi. Voilà. Donc, Sugar, le Jacket, tu vois, on est normalement, pas toujours réalisé par Future Crew, le Jacket. Voilà. Et cette fois-ci, on était vécu votre main, là, tu es dessinant, moi, en dessin animé, voilà. D'accord. Mais là, là, depuis que tu as l'âne, on est en train de peindre l'album, l'album, mais je m'appointe tous les albums, là. La part à main pour moi. Non, effectivement, ben, vous connaissez bien, mais là, la plupart de vos albums, ils veulent télécharger, voilà. Mais t'inquiètes, vous mettez ça de côté, la prochaine fois, on va passer là, on aura la collection. Voilà. Parce que, moi, il est bien moins, même si l'album, voilà, depuis les débuts, quand même, quand même. Bien sûr, mais bien, à Tepelas, moi, il ne connaît pas chou à gagner, parce que ça, moi, il ne connaît pas si tout bon encore. Ceci dit, C'est Borsoul, S.O.S. Seul contre tous, Exotic Man, Tropical Bomb, l'album Rennes, Sur Passeur Soleil, et aussi le dernier que l'a sorti, bon, en décembre 2015, fait pète le son de la case. Voilà. Nous allons revenir dans un instant, allez bon ? Ok, allez bon. Alors, ben, justement, est-ce que Néna a un titre fin sur l'album S'enfonce au soleil ? Euh, oui. Alors, bouge pas, mais ne me rappelle plus, moi, c'est lequel ? Parce que Néna, il y en avait créole. Ouais, créole. Notamment, featuring avec Eldog de Damoun. Ah. Ah, voilà. Donc, oui, ben, voilà, c'est l'un des membres Sofa que l'est sur l'album. Et ce titre-là, il reflète vraiment l'atmosphère de l'album, quoi. Voilà, la couleur de l'album que nous avons voulu essayer de diriger. Bon, alors, en tout cas aussi, mes voeux écoutent justement un créole. Oui. De Oumem, et puis on revient juste après, les bons. Les bons, là, gay. Là, gay. Bon, n'hésite pas à danser dessus, en tout cas, c'est un son qui bouge. Ah oui, il bouge, c'est créole même, ça. Ah, ça, c'est pour créole. Allez, à tout de suite. Merci. Dany 9.74 sur Créole FM. Dure. Ah, elle est dure, elle est dure, hein. Yeah, big up Sopra pour la prod. Bah oui, Sopra Sound. Sopra, elle est connue ici à la Réunion, hein. Bah ouais, Mamrie Saint-Paul, ça. Ah oui, Mamrie Saint-Paul. Voilà. Franchement, moi, je suis content, on peut le dire. Il travaille pas mal avec pas mal d'artistes aujourd'hui. Et puis voilà, je suis fier d'être parmi les premiers à avoir travaillé avec lui à l'époque. Et il le connaît, de toute façon. Et il est un peu reconnaissant par rapport à ça, et moi aussi, quoi. Et Sopra Sound, nous travaillons toujours ensemble. Franchement, on ne prend pas nous la tête. Pas de camérage entre nous. Ah bah il faut pas, il faut pas. Sinon ça, il n'avance pas, hein. Voilà. Voilà. Et bien évidemment, donc, Sopra Sound, écoute à nous. Bah faut faire perdre le son de la case. Ouais, faire perdre le son de la case. Ça, c'est le titre de l'album également ? Oui, oui. Bah, fais perdre le son de la case, non ? Bah, en fait, le morceau qu'on s'est saté, on retrouve sur l'album là. Et puis bon, bah là, là, cet album là, il a été travaillé d'une autre façon. Donc, euh... Dany 974 sur Créole FM. Allez, de retour sur Créole FM. Voilà, on a eu une petite coupure, mais n'inquiète pas. Nous, on est toujours là, bien évidemment. Donc, au restaurant, à la cocoterie, du côté de Saint-André. Eh oui. Bon, du coup, nous, t'es en train de parler, justement, on fait perdre le son de la case, hein ? Oui, oui. Mais juste avant ça, en fin de compte, quand on était en antenne là, nous, t'es en train de parler aussi du fait que... Bah, effectivement, on m'a oublié de préciser, mais le titre LALALA, à l'époque, le premier radio qu'on a diffusé, c'était Créole FM. Ah ! Voilà, ça l'est super important de rediriger un petit peu les affaires. Effectivement, le premier radio de La Réunion, là, il diffuse le titre LALALA, c'est Créole FM. Voilà. Bon, bah, on peut dire, mais c'est Thierry, hein ? Ah, ben, c'est beaucoup Thierry, il connaît, franchement, toute mon amitié pour ça, et il m'a remercié grandement, quoi. Ah oui, parce que Thierry lui fait connaître aussi des pas mal d'artistes de La Réunion, notamment. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. En plus, c'est le titre fin, hein, LALALA. Ouais, ouais, ouais. Franchement, il m'a remercié encore, franchement, énorme. Voilà, bon. Euh, fais pas de leçon dans la case. Ouiiii. Ah, même quand il existe un problème voisinage, moi. Non, du tout, du tout, non. Fais pas de leçon dans la case. Pourquoi pas montrer, ouais, essayer de sortir l'album. Et voilà, quoi. Tu veux changer un petit peu votre l'intonation, les affaires. Mais du tout, quand vous regardez l'album, c'est toujours un mot. Hum, hum. Voilà. Déjà, on a fait une petite phrase, tranquille, correspond bien. Montrer la, euh, la mouvance. Enfin, pas la mouvance, mais, disons, la façon de vivre, montrer la réunion. À nous, on aime bien montrer, fait pète le son dans la case. Même s'il dérange, voir les voisinages, un peu de temps en temps. Ouais. Mais là, il est important, montrer de vivre aussi. On comprend ce qu'on dit. Et donc, voilà. On a distribué de Bastille, l'album là. Fait pète le son dans la case. Et en plus, les bonnes mots, sur votre aile, ils bombardent. Donc, voilà, quoi. On commande Sopra Sound. Donc, là, il faut profiter. Ah bah oui. Surtout Sopra Sound, hein. Tout le monde connaît Ali. Voilà. Et, euh, voilà. Et, euh, il y a combien de titres sur l'album Fait pète le son dans la case ? Alors, l'album là, justement, c'est ce que tu as dit. C'est que, euh, l'album là, nous n'aiment beaucoup moins. Ouais. C'est pas les 15, comme avant t'es fait. Euh, non. Ça, c'est plus un album que nous la travaille, Ali, tout au long de l'année 2015. Nous la sortons les titres. Nous l'enregistrons les titres. Nous la passons en radio sans vraiment attendre la sortie de l'album. Et, euh, parce que, bon, ben, aujourd'hui, euh, comme je disais, les albums, euh, il y a un frein. Donc, je n'achetais pas vraiment les albums. Mais il est toujours important de sortir les albums. Donc, on pense, je disais. Parce que les jeunes, aujourd'hui, ils préfèrent consommer la musique différemment. Ils préfèrent télécharger. Pourquoi ça télécharge ? Acheter un affaire, ça peut avoir gratuitement sur internet. Ouais, ouais. En gros. Donc, ils s'adaptent à nous. Mais, malgré tout, nous sortent des disques. Euh, mais, comme je disais, cet album-là, il n'a pas été travaillé. Euh, dans le sens où, voilà, on travaille l'album. Après, on ne fait pas ce bon son quand l'album l'a déjà sorti. Là, on a plus travaillé dans le sens, voilà, on a sort un morceau en début d'année. Un deuxième morceau, deux, trois mois plus tard. Jusqu'à ce qu'on avait assez pour faire l'album. Et là, maintenant, on a réuni tout le bon morceau sur l'album. Et il n'a fait pas être le son d'agaz. Ah, 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 ah. Voilà, donc, il fallait travailler différemment. Et malgré tout, le bon morceau, même si tu passes déjà en radio avant que tu atterrisse sur un support disque. D'accord. Voilà, quoi, il a sorti quand même. Et aussi là, cette année, ça c'était quand l'album ? L'album là, c'était en décembre 2015. C'était le sixième. Le sixième, d'accord. Et après, on l'a fait une tour année après ou pas ? Non. Là, justement, à cette époque-là, depuis quelques temps, mais volontairement, et en même temps, le fait qu'il y en a pas mal de chanteurs. Maintenant, on connaît tout le monde, il chante. Il y en a de propres studios aux autres cas. Il n'a pas besoin de passer par un studio professionnel. Chacun a son petit homme studio. Et moi, je suis super content parce que j'ai fait la démocratiser. Non, moi, volontairement, je me freine la scène. Pourquoi ? Parce que je me laissais initialement à autre chose. Comme je dis autre chose, c'est la vidéo. D'accord. Donc, aujourd'hui, je réalise mon bon propre clip. Je m'écris pour d'autres personnes. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir écrire pour d'autres personnes, d'autres styles musicals. Voilà, quoi. Mais j'essaie d'avoir plusieurs casquettes, plusieurs cordes à mon arc. Et en même temps, je fais du bon parce que je m'aime ça. Vous comprenez ? Mais j'essaie de voir d'autres horizons. Et puis voilà, quoi. Tout simplement, je fais toujours plaisir. Je fais toujours la musique. Et en même temps, je m'aime bien aussi la réalisation de clips. Je travaille un peu les vidéos. La compo. Demain, j'ai très sympa. J'ai fait du son. Je fais du son. Je fais du son. Voilà. On a plein d'activités pour faire. Et j'aime bien. Franchement, j'ai permis d'évoluer aussi dans ce sens. C'est une passion. Franchement, c'est une passion. Et c'est la curiosité. J'ai encore plein de choses à apprendre. On connaît. Il va être une bonne galère. Et nous, il réalise des clips. J'ai un bon futur. Tout cela. Et d'ailleurs, j'ai donné pas mal de conseils. C'est une grande réalisateur. Mais ne me dis pas. Franchement, j'ai le niveau. Les affaires sont dangereux. En même temps, je ne pense pas être à ce niveau-là. Mais j'essaie de débrouiller moi quand même. Malgré tout. Et puis voilà. Il permet moi de travailler des sons. De composer. D'écrire des textes. Et de réaliser des clips pour d'autres artistes. Notamment des artistes que j'estime que j'en ai talent. Ils n'auraient pas assez mis en avant. Demain, si j'ai décidé de rouler les yeux sur les autres. Et voilà. J'essaie de m'écrire. J'essaie de m'écrire. Je me propose certaines chansons. Et c'est ça que j'aime. C'est justement cette production. de 0 à 100. En quelque sorte. 100%. Voilà. Nous commençons par un son. Nous proposons le son. Nous écrivons le bon texte. La artiste s'y valide. Nous fais une petite maquette pour lui. Au départ, lui apprendre une chanson. Et après, nous réalisons des affaires. Le clip. Et voilà. Comme ça, il m'entraie un effet. Et du coup, en procédant comme ça. C'était comme si vous faisiez sortir l'album. L'énergie que vous mettez dedans. C'était comme si vous mettez dans l'énergie d'un album. Puisque l'album, c'est écrire des textes. Ça va pas sur le studio. Voilà. Tandis que là, vous les producteurs nous a fait de A à Z quoi. On comprend. Autant de la composition, l'écriture et la réalisation du clip. Et, à la suite justement, quand on en a suffisamment, nous sortons l'album. Il y en a beaucoup de travail à faire quand même. Ce qui fait que, bon, voilà. La semaine prochaine, une petite compilation, il sort. Il s'appelle Génération 974. Voilà. Donc, dessus, on va retrouver des titres. Comme on avait sorti en début d'année. Un tas à la langue. Voilà. Donc, Télé Criole a bombarde les affaires. Il me remercie encore. Franchement, il est top. Et puis, d'autres titres à découvrir en même temps. Il y en a un bon titre de Helldog aussi. C'est une compilation pas seulement de la tête. Il y en a pas mal d'artistes. Helldog, Géno, voilà. Il y en a pas mal. Et il y en a des artistes nouveaux à découvrir. D'accord. Et Simi Dao, La Ville est Belle. Est-ce qu'il est sur la compilation... Alors, La Ville est Belle, elle sort sur la compilation Hit Soleil 2017. Ouais. D'accord. Et donc, c'est une nouveauté cette année. C'est une nouveauté aussi. Et il sera sur la compilation Génération 974. D'accord. Et ça va être le clip aussi. Il est très récent. C'est le dernier qu'on a sorti. Et voilà. Il faut positiver dans la vie. Même si parfois, tout n'est pas facile. Il faut essayer de garder la tête haute. Et essayer d'avancer malgré tout. Voilà. Ok. Et l'histoire de la chanson La Ville est Belle. Oui. C'est quoi l'histoire ? Ben... Comme il dit, il ne peut pas parler d'être égotripe en quelque sorte. De texte égotripe. Mais il parle des faits de tous les jours. C'est-à-dire, voilà. Aujourd'hui, maintenant, nous vivons dans un monde. Demons les bataillent dans le chemin. D'un camérage à droite à gauche. Et ça n'apprend pas rien. Tout le monde, très la plupart du monde, ils vivent ça dans le quotidien. On comprend ? Et moi, maintenant, ça inspire. En moins de ce qui se passe autour de moi. Et essayer de positiver. De transformer cette énergie-là, négative, en positivité. à travers les textes et à travers la musique, tout ça-là. Bien, d'accord. Bon ben, écoute. M'a envie d'écouter le titre La Ville est Belle. Elle est beau ? Avec plaisir. M'y va découvrir ça en direct. Parce qu'il n'a pas encore quoi écouter. Elle est beau. Parce que m'y va nous recevoir le son, justement. La Ville est belle, mon frère. La Ville est belle. Ah oui, la Ville est belle. Allez. Profite Ali. Ah oui, il faut en profiter. Allez, 21h17min, ça se passe sur Créole FM. On se donne rendez-vous dans un instant. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Allez, à tout de suite. Ciao. Actu. People. Exclus. Nouveautés. Toute l'actualité de vos stars 974 dans l'émission Tropical Night. A part que ça, la Ville est belle. Bon, n'oubliez pas chanter, mais bon. Allez, ça fait un titre pour tout de suite, là. Demain, nous réalisons le clip, les bons. Les bons, les bons, les bons, les bons, les bons. Bon, en tout cas, le titre La Ville est Belle. Ouais. Il est super. Ben, c'est un autre univers, merci beaucoup. Il fait plaisir. En tout cas, il est bon. Là, il kiffe déjà. Ah, ben, écoutez. Franchement, il fait super plaisir. Ben, de toute façon, on connaît. Ce sera un coup de cœur du dimanche prochain. Parce que, vous voyez, un petit jingle, il n'y a pas le coup de cœur du jour. Ah, ben, écoute. Là, c'est le coup de cœur de l'émission. Écoute, écoute. Coup de cœur du jour. 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 Ce sera le coup de cœur de dimanche prochain. Magnifique. Ça fait le bien. Ah, bon. Le quai bat de la chamade. Coup de cœur du jour. L'ambiance d'Anne-Care. Ah oui. L'ambiance d'Anne-Care. Alors, justement, cette année, ça consacre à eau la promotion de La Vie des Belles, de titre La Vie des Belles ? Oui, ben, la promotion, en quelque sorte, l'est pas déjà faite, mais disons que ouais, elle est déjà diffusée sur pas mal de chaînes. et puis voilà, le cheat commence à être mis en radio, en gros, le taf l'est fait avant que le cheat l'ait fait, en quelque sorte, voilà. Alors nous, comme je dis, on est en train d'essayer de travailler les affaires différemment auparavant, on lance un morceau quand on le supporte et là, on est en train d'essayer de choisir différemment, on lance le cheat, et après les gens essayent d'essayer d'essayer le CD, ils se battent quelques temps plus tard sur un CD, voilà. D'accord, et notamment donc, semaine prochaine, la sortie de la compilation... Génération 974, voilà, dans les bacs. Dans les bacs. Voilà, donc à savoir qu'on aura des titres déjà connus dessus, pas mal de titres déjà connus dessus, et puis des titres à découvrir. D'accord, bon, et côté scène, est-ce qu'on a des scènes prévues là pour... Ah, des côtés scènes là, tout le mois de septembre là, on est patiente, comme ils disent, nous commençons à reprendre la scène au fin et à mesure, mais il n'y a rien qu'un seul endroit, c'est là où ça nous l'est en ce moment, le bar, restaurant, la cocoterie. Ah... Franchement, si tu ne connais pas le lieu là, Mama, il nous a fait les magiques. La structure, tout peut être les fous, 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 et l'accueil est impeccable. Franchement, il nous a fait, ils tombent du côté de Saint-André là-bas, et donc, nous, nous l'a programmée, notamment le 15 septembre. Ouais. Donc, il tombe un vendredi, et le dimanche 17 septembre. D'accord. Voilà, et puis il y aura la grande finale que tous les artistes seront ensemble le 29 septembre et le 1er octobre. Voilà, donc la grande finale, ici même. Voilà, on va partager la scène avec Christelle, qui fait un peu Sega, tout ça là. Et puis on aura aussi Emmanuel Ivara, et puis Black Affair, mon grand ami Black Affair. C'est grâce à Ali qu'elle nous fait cette scène-là et me remet Ali. Franchement, elle fait partie de la famille et un gros 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 big up pour Anthony Gussi. Yeah ! Notamment aussi, il y aura un Futur Crew sur la scène également. Oui, il y aura Futur Crew. Il y aura Amir, Freenity. Sauf que nous ne nous passons pas en même temps. Voilà, c'est ça. On n'a pas les mêmes dates, mais ceci dit, nous l'impassions malgré tout de retrouver nous sur la finale. Donc on n'a pas l'occasion de voir nous d'ici là. Ah si, il y aura l'âme. Il va essayer de faire un petit passage quand même. Tu m'étonnes. Voilà, donc ça c'est pour le mois de septembre. Voilà, exactement. Notamment aussi, parce que tout à l'heure, la personne a dit qu'il y a quelques petites surprises pour le mois de septembre. Oui, il n'y aura pas de Flyers, Van Zappish, tout ça là. Il y aura une bande de la danse. Franchement, mais ça promet, ça promet. Alors finalement, on a besoin de bien rester à l'écoute parce que franchement, il y aura pas mal de promotions à travers ces événements-là. Et puis voilà, nous l'avons gonflé à bloc. Ah, il faut. Et après le mois de septembre, est-ce que vous avez d'autres dates ? Alors pour l'instant, non. Aujourd'hui, on s'est consacré plus à la réalisation. On fait 2, 3, 4 métrages. Et notamment, il faut dire aussi qu'on a mon petit job à côté. Un job qui fait très longtemps qu'on est dedans. On a les commerciaux chez Discorama Production. Donc toujours dans le domaine de la musique. Nous distribuons la musique locale dans les grandes surfaces notamment. Et puis voilà quoi. Donc mon domaine, c'est la musique. Et puis voilà. Peu importe s'il me fait la scène, studio, live, clip, tout ça là. On sera toujours là. On va falloir pour ça. Bon. Et s'il y en a une personne qui veut rentrer, enfin s'il y en a une personne qui veut appeler là-haut justement côté scène, côté prestation. Il peut prendre directement contact avec moi sur Facebook. D'accord. Et puis voilà quoi. Mais pense qu'il va répondre à lui. Même si moi n'ai pas un grand, grand fan de Facebook. Ouais. Moi n'ai pas connecté 24 heures sur 24. Mais de temps en temps, je connecte à moi. Et puis bon, je tiens à moi au courant des messages que les gens y envoient pour moi. Il n'y a pas de soucis pour ça. D'accord. Mais il n'y a pas un manager. Il gère en haut ? Non, non, non. Ou à haut, gère au même tout seul ? Non, non. Moi n'avais moins de manager. Mais bon, j'étais déçu. J'ai eu de très mauvaises expériences. D'accord. D'accord. C'est pour ça que ça, il fait tout de moi tout seul. Voilà. Moi, je connais les pas évidents. Mais comme je dis, on me préfère que les pas évidents. Que moi, il est déçu après. Voilà. Ok. Bon, mais il nous rappelle justement la page Facebook. Oui. À table officielle. Voilà. Sur Facebook. Ça va trop facilement. On aura une petite jaquette. La vie est belle. Oui. Le single du moment. Donc voilà. Le jaquette, c'est un cœur en forme d'instrument. Ah. Faut en venir regarder un discours dans un instant. Voilà. Bon, avant de finir l'interview. Oui. Est-ce qu'on a des messages que je vais passer ? Ben écoute, je remercie beaucoup Dany d'avoir invité à moi de l'émission. Il n'y a pas de problème. Franchement, ça c'est un gros, gros coup de cœur. Je remercie Thierry Arai et toute son équipe. Je remercie Créol FM. Je remercie aussi le bar, restaurant La Cocotterie où ça nous l'est actuellement. Et par rapport aux shows que ça fait, jadis, enfin dans le futur. Jadis, c'est dans le passé. Mais bon, dans le futur. Et puis voilà quoi. Je pense qu'on a encore plein de choses à vivre. Plein d'émotions. Et puis bon ben, on demande à vous de rester à l'écoute. Et nous big up ça pour tout le monde quoi. Franchement, gros coup de cœur. Merci La Réunion encore pour votre soutien. Voilà. Bon. Et là, nous pouvons retrouver où donc sur scène ? Ici. Donc, nous rappelles les dates ? Voilà. Le 15 septembre. Vendredi 15 septembre. Le 17 septembre. Voilà. Le 29 septembre. Et le 1er octobre. Voilà. Voilà. Bon. Est-ce que vous voulez accompagner avec Christelle ? Oui. Noura Christelle avec moi sur scène. Donc voilà. Il va présenter aussi son album qu'elle a sorti. Et puis bon ben, il a fait bon morceau. Par rapport à les femmes battues, tout ça. Tout le monde connaît le morceau. Tapali. Mais bon, il a plusieurs catégories Sega. Et puis voilà quoi. Et après, Noura aussi Emane Elivara. D'après ce que vous voyez sur l'affiche. Voilà. Une big up ça pour Emane Elivara aussi. Franchement. Et puis, M. Anthony Gussie Black à faire quoi. Après, c'est que l'ambiance mentale est en puissance. Ah, ben ici en tout cas. Ce week-end, il y avait quand même bandes de Yir. Ouais, ouais. Yir avait bandes justement. Franchement, c'est très beau chanter. Ah oui. Donc voilà. Bon ben, m'espère en tout cas pour le mois de septembre. Il y en a deux fées ici comme il dit. Enfin deux fées dans l'ambiance on va dire. Voilà. Par le sens figuré, par le sens propre. Voilà, dans le sens. Voilà. Donc. Ok. Ah, mentale. Voilà. Bon ben écoute, merci en tout cas. Merci à vous. Merci tout le monde. Voilà, nous fais une petite photo pour la page Facebook d'ailleurs. Dans l'instant. Avec plaisir. Voilà. Voilà. Alors, on va écouter le titre de Symbol Lapin. Bien sûr. Qui arrive. Qui arrive. Qui arrive juste après. Voilà. Ben merci. Merci. Et puis, Brigitte, pas repasser. Qu'on veut. Écoute, avec grand plaisir. Ça, c'est avec grand plaisir. Et merci encore d'avoir accueil. À moins. Avec autant de sagesse et de politesse. Franchement, le haut top des tops. Voilà. Et surtout, l'émission, on l'a enregistré. Au vrai. On peut réécouter. Voilà. On peut réécouter sur Youtube. Ok, d'accord. Super. Merci beaucoup. Voilà. De toute façon, c'est la fin de l'émission. Dans un instant, la langue est marie un petit peu. Mais pas grave. Allez. Bon. On va s'écouter Christelle. Bien. Tiens beau la fin. Et puis, ben, on y revient pour annoncer les événements qui arrivent dans l'émission Tropical Night. Merci tout le monde. Ciao, ciao. Allez, ciao. A plus. Allez, à plus. Ciao, ciao. Danny 974 sur Crayole FM. Allez, 21h. 39 minutes. Ça se passe sur Crayole FM dans l'émission Tropical Night. Live tour. Allez, Atheb. Bonne rentrée. Et puis, donc, bonne route. Et puis, voilà. Comme dirait le son, la 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 la. Bon, ça, c'est quand même la marque à moi, ce titre-là. Allez, donc, mes rappels à la zone. Donc, les événements du mois de septembre, donc, au restaurant La Coquetterie. Justement, à côté de Jiffy. Voilà. Donc, dans la zone. Un spécial événement. Oui, spécial événement, donc, jamais fait pendant les week-ends du mois de septembre 2017. Voilà. Donc, le 1er et le 3 septembre. Ça se retrouve Anthony Gussi et Future Crew. Le 8 et le 10 septembre, Anthony Gussi. Anthony Gussi. Voilà. David Usain et Malboro. Le 15 et le 17 septembre, Anthony Gussi. Atheb et Emmanuel Ivara. Le 22 et le 24 septembre, donc, avec Anthony. Tu joues à Amir et Fruity. Le 29 et le 1er octobre, donc, le grand final avec tous les Antices ayant participé à l'événement. Donc, si tu veux réserver, donc, là, pas de problème. Zati peut appeler au 02 62 58 00 88. Donc, 02 62 58 00 88. Et bien évidemment, donc, tenue correcte exigée. Donc, voilà. Donc, la direction se réserve le droit d'entrée. Voilà. Donc, ça se passe pour tous les week-ends du mois de septembre. Voilà. Entrée à 15 euros, billet en pré-vente. Voilà. Zati appelle au 02 62 58 00 88. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça se donne en Tropical Night Live Tour en printemps l'arrière avec Miss Métis Réunion. Donc, c'est un petit peu votre candidate préféré en envoyant tout simplement le mot Métis suivi du numéro de la candidate par SMS au 70 10 pour la réunion. Et le 7 17 18 pour la métropole. Donc, un exemple pour la candidate numéro 1. Je tiens à voir Métis par Métis 1 par SMS au 70 10. Voilà. Donc, c'est un exemple. Les candidats pour l'élection de Miss Métis Réunion. La première candidate, c'est Anaïs Lebon. La candidate numéro 2 avec Émilie d'Ambreville. La candidate numéro 3 avec Anne-Sophie Robert. La candidate numéro 4 avec Ludivine Liem. La candidate numéro 5 avec Eddy Duban. La candidate numéro 6 avec Elodie Bouze. La candidate numéro 7 avec Marine Fulmar. Et la candidate numéro 8 avec Diana Angama. Voilà. Donc, pour l'élection de Miss Métis Réunion qui va se faire le mois d'octobre. D'ailleurs. Donc, le... 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 Neh... Le... 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 Le 27 octobre. Là. Je 때문에... ou juste une envie de se faire belle ou besoin de maquillage pensez à ambre esthétique un petit coucou à Sandra de ambre esthétique et évasion de coiffure donc si ça tu veux faire l'épilation pratique et aussi donc l'épilation au fil les soins du visage les modélages du corps soins des pieds ou des mains et l'amincissement par la photomodulation donc maquillage spécialiste voilà donc et divers soins esthétiques donc si ça tu peux appeler donc Sandra 0692 72 23 41 0692 72 23 41 et concernant le jeu Tropica Night Live Tour bah oui forcément parce que dimanche prochain mais dans les autres le programme donc dimanche prochain moi mais sera justement l'hôtel L'Anchipel l'hôtel L'Anchipel et ils ont si peu justement gagner une nuit pour deux personnes à l'hôtel L'Anchipel donc pour cela il vous suffit d'envoyer le mot L'Anchipel par SMS au 80 90 voilà donc une nuit pour deux personnes avec petit déjeuner compris voilà donc par SMS au 80 90 le mot L'Anchipel par SMS voilà notamment donc dimanche prochain maintenant que par le dimanche prochain donc on aura Laurent Rosely donc en interview pour justement dans l'émission Tropica Night Live Tour voilà et puis qui va faire sa promotion justement pour le mois de septembre donc les rendent un hommage à son papa également donc Pierre Rosely voilà nous nous verrons parler dimanche prochain plus de détails voilà allez 21h45 quand même l'oeil passe vite il reste quand même 15 minutes 15 minutes avant de de rendre l'antenne créole FM mais rappel à ça donc les diverses fréquences de la radio 94.2 dans l'Est 101.5 dans le Nord 103.7 dans l'Ouest 107.9 dans le Sud de l'Ouest et le Sud et le Sud sur le Sud c'est 104.5 voilà donc tu peux écouter à nous sur les diverses fréquences ou sinon sur le www.tropicalnight.re www.tropicalnight.re voilà allez on va s'écouter la puissance de Afrotra on aura également donc chiqui chiquita chiqui chiquita et puis la suite de la programmation musicale sur créole FM allez à tout de suite tropicalnight light tour en direct dany 9.74 sur créole FM allez 21h et 51 minutes ça se passe sur créole FM et nous avons un gagnant ce soir oui un gagnant parce que d'habitude c'est une gagnante qui gagne à l'hôtel justement pour la nuit d'hôtel alors je sais pas bon il va essayer de faire une personne pour voir s'il dort pas quand même il va annoncer qu'il est en direct sur créole FM et qu'il est la gagne la nuit d'hôtel voilà ce qu'il y a répond non ce mode à dormir bon allez nous bon ne va pas insister parce que quand même il est temps bon voilà donc la personne elle vient de gagner en plus justement le jeu Enchipel c'est-il peut aussi jouer pour l'hôtel Enchipel donc par SMS au 80-90 on en a quand même 20 gagnants donc pour ce jeu que nous l'a débuté notamment en juin 2017 voilà il nous l'est quand même août voilà donc bien rappelés le jeu c'est-il peut jouer par SMS donc Enchipel par SMS au 80-90 donc pour une nuit pour deux personnes à l'hôtel Enchipel notamment donc des places de cinéma à gagner mais il va laisser juste le petit une gueule faire son travail quand même Tentez de gagner vos places de cinéma dans votre émission Tropical Night Live Tour en envoyant cinéma C-I-N-E-M-A au 70-10 voilà donc le mot cinéma par SMS au 70-10 donc des places de cinéma actuellement pour le multiplex ciné Cambé-Saint-Paul voilà alors bien rappelés donc les événements qui arrivent notamment pour Valérie de l'association locale 1 donc qui fait la troisième édition donc de rencontre de la rencontre Antisana pays le 9 et le 10 septembre 2017 de 9h à 18h donc au boulodrome du Vieux Clocher à la Plaine des Palmistes voilà donc rencontre de l'Antisana ouais ça même la rencontre de l'Antisana pays donc avec Valérie de l'association locale en Pantanariens avec la ville de la Plaine des Palmistes voilà donc le 9 et le 10 septembre même sera là-bas le samedi 9 et le 10 donc pour animer donc cette journée donc le week-end Antisana voilà donc n'hésite pas il y en a beaucoup de stands donc beaucoup de stands fait main notamment donc avec voilà donc Valérie il y en a avec Papillon qu'elle est là également donc il y en a pas mal il y en a pas mal il y en a pas mal voilà donc boulodrome du Vieux Clocher à la Plaine des Palmistes et puis notamment des cadeaux à gagner voilà allez 21h54 minutes qu'on s'aime et ça avant que je me rende l'antenne donc il y en a le thé d'encens donc tous les dimanches oui tous les dimanches donc le thé d'encens ici même au restaurant la coquetterie donc à Saint-André ou Saint-Millet là actuellement parce que oui un fois sur deux millet ici à Saint-André bah oui forcément c'est Tropica Night Live Tour comme il dit voilà donc le thé d'encens tous les dimanches après-midi à partir de 14h voilà donc et puis il y en a un snack donc le repas le midi à 10€ à la 40h voilà donc ça c'est l'événement du dimanche et puis donc si tu veux aller au Gota Night Club oui le Gota Night Club pour le week-end prochain donc il suffit d'envoyer le mot Gota oui Gota par SMS au 80 90 le mot Gota par SMS au 80 90 notamment notamment donc des soirées à venir justement pour week-end prochain parce que celui-quel avait le soirée réseau comme il dit oui le soirée réseau voilà qu'est-ce que ça dit à vous d'autre bah écoute on se donne rendez-vous dimanche prochain donc dimanche 3 septembre donc à l'hôtel Lanchipel bonne soirée tout le monde on se donne rendez-vous dimanche prochain avec moi-même Dany 974 au commande de ta radio dans l'émission on marque la pause et puis voilà si on a le temps on fait une petite pause musicale mais que pas que ça y arrive sur ah voilà parce que là le temps que la pub te mette en place voilà donc on va s'écouter si on est là on va écouter monter ou sinon nous va laisser la programmation musicale de Créole FM qui va jouir voilà en tout cas bonne soirée tout le monde on se donne rendez-vous dimanche prochain ciao bye bye info sponsor toute l'actualité des partenaires Tropical Nights des bijoux de Perla c'est des colliers sautoirs bracelets des boucles d'oreilles des bijoux de dos faits sur mesure et pour toutes vos occasions contactez-nous au 06 92 71 31 64 71 31 64 retrouvez les bijoux de Perla également sur Facebook vous recherchez un photographe professionnel et de qualité pour un mariage pour un anniversaire ou tout simplement pour un portrait en famille et même pour les amoureux n'hésitez plus à contacter Frédéric Antaïa photographe sur le 06 92 28 41 49 ou sur le site frédéricantaïa.fr pour vos repas d'affaires séminaire soirée privée anniversaire enterrement de 8 jeunes filles et garçons repas de fin d'année contactez la brasserie de la Gare du Nord sur le 0262 41 54 87 ou sur le 06 92 31 90 09 Floria Coiffure sur Quartier Français Sainte-Suzanne vous propose des prix compétitifs sur toutes ses prestations n'hésitez pas à prendre plus d'infos auprès du salon Floria Coiffure au 02 62 92 57 08 02 62 92 57 08 chez Henriette Fleurs à Saint-Denoy retrouvez une multitude de fleurs aussi belles que colorées une large gamme de bouquets et compositions pour tous les budgets des plantes fleuries également pour les anniversaires baptême communion mariage deuil ou tout simplement pour le plaisir d'offrir passez vos commandes au 02 62 50 33 87 50 33 87 50 33 87 vous avez un style original et unique vous êtes plutôt chic ou décalé Cabette Papillon crée et confectionne des sacs et accessoires pour tous les goûts osez être unique adoptez un Cabette Papillon misé sur une création locale et de qualité vous pouvez retrouver Cabette Papillon sur Facebook vous allez faire des jalouses abonnez-vous